... Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h, dont elles sont les principaux faits. Le chef de l'Etat et chef de gouvernement a présidé aujourd'hui les travaux de la quatrième séance du Conseil des ministres. Et 83 enfants donc ont été tués au mois de janvier dans le Moyen-Orient selon l'UNICEF. C'était les titres, merci à vous de nous rejoindre. Sous la présidence du chef de l'Etat et chef de gouvernement, Ismaël Marguelé, s'est tenue aujourd'hui la quatrième séance du Conseil des ministres. Huit questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Alors Fardouce, bonjour. Alors on s'est beaucoup focalisé aujourd'hui donc au cours de cette séance du Conseil des ministres sur les progrès et évolutions enregistrées donc au sein du département de la santé. Effectivement donc Ahmed, comme vous le dites, le ministre de la Santé a tout d'abord fait une communication au sein de ce département sensible donc sur les évolutions et progrès réalisés pour prodiguer ainsi les meilleurs soins à nos concitoyens. Et grâce à la feuille de route notamment dressée par le chef de l'Etat, ses directives et instructions ont été donc suivies à la lettre. La qualité des soins prodigués s'est nettement améliorée et les infrastructures hospitalières disposent désormais d'un nombre élevé de médecins généralistes mais surtout de spécialistes venus de Cuba pour renforcer donc nos équipes de santé. Selon le ministre Dr Jamal Meoukier, l'effectif du département de la santé a augmenté de 12% au cours de ces dernières trois années. De nombreux paramédicaux ont été formés et enfin donc 17 médecins jugoutiens poursuivent leur cursus à l'étranger. Ils devront regagner donc le pays au cours de ces trois prochaines années. Certains d'entre eux regagneront même le pays avant la fin de cette année. Et sur proposition du ministre de l'éducation nationale, Ahmed, le conseil du ministre a mis en place, c'est le conseil pédagogique qui va permettre aux enseignants de toutes les disciplines confondues de partager les bonnes pratiques pédagogiques et de prendre ainsi en charge les élèves en difficulté. Le nombre de conseils pédagogiques coordonne ainsi les relations entre les parents enseignants afin d'harmoniser les efforts d'apprentissage et permettre ainsi à nos enfants de mieux être donc éduqués par et être formés donc par le système. Merci Fandu. Merci. Il est à noter également que les troisième, quatrième et cinquième questions ont porté sur l'attribution de partiels de terrain pour créer une cimenterie, un port de pêche avec ses différentes structures à Obok et enfin une parcelle au profit du ministère des Affaires musulmanes de la culture et des biens warf. Mais pour plus de détails, écoutons le compte-rendu du porte-parole du gouvernement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'Etat, Son Excellence M. Ismail Omar Ghelle s'est tenue la quatrième séance du Conseil des ministres en ce mardi 6 février 2018. Il est inscrit à l'ordre du jour 8 questions. La première question concerne une communication sur l'évolution du secteur de la santé entre les années 2015 et 2017. Le ministère de la Santé a opéré une réforme du système de santé inscrite dans la loi d'orientation de la politique sanitaire de 1999. Cette réforme est mise en œuvre au niveau sectoriel à travers le Plan national de développement sanitaire qui est régulièrement révisé afin de l'adapter à l'évolution des besoins sociaux sanitaires de notre pays. Celui-ci couvre la période 2018-2022 et est en cours de finalisation. A partir de mai 2016, la réforme s'est accélérée bénéficiant d'un nouveau souffle imprimé par la feuille de route du président de la République et ce dans le cadre des orientations de politique socio-économique inscrites dans la SCAP et la vision 2035 du gouvernement. Concernant les effectifs du personnel de la santé, il y a eu 12% d'augmentation entre 2016 et 2017. Le pool de médecins spécialistes est supérieur au nombre de médecins généralistes grâce à l'arrivée du contingent cubain. Il est à noter une augmentation globale du nombre des paramédicaux sur les trois dernières années. Le ministère de la Santé a fait un effort tout particulier pour permettre la formation des médecins à l'étranger. Donc 17 médecins sont actuellement en formation à l'étranger et vont rentrer au pays entre 2018 et 2020. Par ailleurs, entre 2015 et 2017, les consultations ont connu un accroissement de plus de 56%. Il y a eu un effort également tout particulier mis sur le renforcement des ressources humaines en termes qualitatifs et quantitatifs. La disponibilité et l'accessibilité des médicaments, le renforcement du plateau technique et la mise en place de l'assurance maladie universelle. Il convient également de souligner l'ouverture des services d'urgence au niveau des structures périphériques, l'amélioration de l'accès et de l'accueil dans les services d'urgence des hôpitaux généraux, ainsi que la mise en place de la prise en charge par l'assurance maladie universelle. Enfin, l'acquisition de nouveaux équipements d'imagerie médicale et de laboratoires à tous les niveaux de la pyramide sanitaire a permis de rehausser l'offre des moyens diagnostiques. La deuxième question est relative à un projet d'arrêté portant abrogation de l'arrêté numéro 2009-097, présidence ministère de l'Éducation nationale, portant création des conseils d'établissement et des comités de gestion des établissements scolaires. Dans sa quête de réussite, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle doit s'appuyer sur tous les leviers qui permettent de faire évoluer positivement le système éducatif dans notre pays. La participation des parents d'élèves à la vie scolaire à travers la redynamisation des associations des parents d'élèves est une nécessité. Chaque parent doit comprendre que l'école est le bien de la communauté, que l'école leur appartient et que la réussite de leurs enfants est liée en partie au degré de leur implication. Un enfant bien dans son environnement scolaire est un enfant qui réussit. Cet arrêté vise également à créer un conseil pédagogique qui va permettre aux enseignants, toutes disciplines confondues, de partager les bonnes pratiques pédagogiques, de prendre en charge les élèves en difficulté, d'aider l'équipe administrative à surmonter les difficultés constatées sur le terrain. Les membres du conseil pédagogique, à travers leur coordinateur, veillent à l'animation des équipes disciplinaires, à l'harmonisation des apprentissages et à la réalisation et coordination des projets d'établissement. La troisième question est relative à un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du ministère de l'Économie. Cette parcelle s'is dans la région d'Ali-Savier, d'une superficie de 241 000 m², servira à l'implantation d'une usine de fabrication de ciment et dénommée donc la société djiboutienne de la cimenterie d'Ali-Savier. Et le chef de l'État a ensuite signé trois décrets portant nomination à des postes de responsabilité au sein respectivement du ministère du Budget, du Travail et des Affaires étrangères. En fin de séance, des comptes rendus ont été faits sur le 30e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, du Conseil extraordinaire des ministres des Affaires étrangères arabes au sujet de Jérusalem. Et enfin, les ministres de l'Enseignement supérieur et celui de l'énergie ont fait des comptes rendus sur leur mission à l'étranger. Récoutons le porte-parole du gouvernement. La quatrième question concerne un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain au profit de la société Djibouti Fishery Industry S.A.R.L. Cette parcelle de 90 000 m² située à Auboc est destinée à la construction d'un port de pêche. La cinquième question est relative à un projet d'arrêté portant affectation également d'une parcelle de terrain au ministère des Affaires religieuses. Il s'agit d'une parcelle totalisant 11 764 m² sous traite des titres fonciers numéros 1065 et 1607. La sixième, la septième et la huitième question concerne trois projets de décret portant nomination. M. Ali Hommed Ali, précédemment affecté au ministère du Budget, est nommé conseiller technique du ministre du Budget. M. El-Tiré Ousmane, El-Tiré est nommé directeur des études et de la planification près donc du ministère du Travail. M. Hussain Ali Foulier est nommé directeur administratif et financier donc au ministère du Travail. M. Abdillahi Aoulaid Ali, Ali Khairi Rayali et M. Ibrahim Bourhan Mohamed sont nommés conseiller technique auprès du ministre des Affaires étrangères de la Coopération internationale. En fin de séance, le ministre des Affaires étrangères a fait rapport au Conseil sur les travaux du 30e sommet de l'Union africaine auquel le président de la République a participé et qui s'est tenu à Addis Abeba du 28 au 29 janvier 2018. Le ministre des Affaires étrangères a également fait rapport au Conseil de sa participation à une réunion du Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères et relative à la question de la ville sainte d'Al-Quds. Le ministre de l'Éducation a pour sa part fait rapport au Conseil de sa participation à la conférence de reconstruction des fonds des GPE du 1er au 2 février 2018 et tenu au Sénégal. Le ministre de l'Enseignement supérieur a quant à lui fait rapport au Conseil de sa mission de travail au Sénégal du 14 au 18 janvier 2018. Et le ministre de l'Énergie quant à lui a fait rapport aussi au Conseil de sa visite du site Oklila, zone d'exploration de l'or par la société Tanistratex. Et dans le reste de l'actualité, en marge de la visite du secrétaire général de la Ligue arabe à Djibouti, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a organisé hier une conférence sur le partenariat monde arabe et Afrique sous le thème « Le rôle de Djibouti comme trait d'union entre les deux espaces monde arabe ». Cette conférence qui s'est tenue dans la salle de réunion de l'Institut diplomatique de Djibouti a vu la participation notamment du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulqate, le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Yusuf, le directeur de l'Institut diplomatique, Moussa Ali Megag, mais aussi de l'ambassadeur de Djibouti en Égypte et représentant permanent de Djibouti auprès de la Ligue arabe, Mohamed Dourirsi et plusieurs autres intellectuels djiboutiens et djiboutiennes et plusieurs invités. Rappelons que cet événement était une opportunité importante pour les participants pour échanger et discuter du partenariat économique et social entre le monde arabe Afrique ainsi que les derniers développements du monde arabe dans le Yémen, la Libye. Ils ont aussi discuté donc des efforts entrepris par la Ligue arabe pour renforcer les liens culturels entre le monde arabe et le continent africain. Et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Yusuf a prononcé un discours à l'ouverture de cette conférence, la première du genre à Djibouti. Le ministre a tout d'abord souhaité la bienvenue au secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Qait, qui est arrivé à Djibouti pour une visite de travail de 48 heures. Mahmoud Ali Yusuf a souligné que la République de Djibouti, depuis son accession à la Ligue arabe en 1978, n'a menagé aucun effort pour soutenir les questions de la nation arabe, soulignant que Djibouti est en vertu de la situation géographique comme tari donc très d'union entre le monde arabe et le continent africain a été de faire tout ce qu'ils peuvent pour répondre aux engagements en Afrique et dans le monde arabe. Le chef de la diplomatie djiboutienne a évoqué aussi les efforts inlassables déployés par notre pays afin de maintenir la sécurité et la stabilité dans la région et pour réaliser la paix durable et globale en Somalie et poursuivre les efforts visant à mettre fin au conflit et à rétablir la sécurité et la paix au Yémen. Et toujours dans le cadre de sa tournée dans les régions de l'intérieur, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, accompagné donc du préfet de la région d'Aubok, Hassan Dabali Ahmed donc, et du président du conseil régional et des conseillers du Premier ministre, s'est rendu à Adguéno dans la région d'Aubok. La ministre et sa délégation ont eu droit donc à leur arrivée à un accueil des plus chaleureux de la part de la population de Adguéno, la localité la plus réculée donc de la région d'Aubok. Et par la suite donc, la ministre a remis à la population de Adguéno des vivres et des couvertures pour 200 familles octroyées par la première dame, Mme Khadra Mohamoud Haïd. Elle a également procédé à la distribution des fournitures scolaires et des habits aux enfants de l'école communautaire donc de Adguéno. La ministre et sa délégation ont eu par la suite donc un entretien avec les populations et les locales de la localité de Adguéno et la ministre a longuement écouté et recueilli les doléances de la population, ensuite les autorités de la région et Mme la ministre en tour à tour répondu aux questions et aux doléances de la population. Après la distribution des matériels octroyés par la première dame au profit de la population de Adguéno, localité donc la plus réculée de la région d'Aubok, la ministre Moumine Ahmed Hassan et sa délégation ont tenu une réunion sous l'arbre à palabres pour discuter et échanger sur la situation dans ce secteur réculé, la frontière donc éthiopienne. Après un mot de bienvenue prononcé à l'occasion par le local général de la localité qui n'a pas manqué de remercier Mme la ministre et sa délégation, les hommes et les femmes des localités donc ont fait part de leurs principales préoccupations quant à l'amélioration de leurs conditions de vie, principalement l'accès aux services sociaux de base tels que l'eau, l'éducation et la santé et la difficile accessibilité de la localité a également été abordée. Le préfet de la région, le président du conseil régional a remercié la ministre pour son déplacement jusqu'à Adguéno où les problèmes sociaux de base sont alarmantes et les conditions des femmes très difficiles. L'amélioration de l'accès à Adguéno a été au centre des discussions. Et par la suite, le conseil du Premier ministre, Aliou Hamad Hassan, a pris la parole pour remercier Mme la ministre d'avoir accepté de venir à Adguéno pour s'enquérir notamment de la situation de la population une première depuis l'accession du pays à l'indépendance. La ministre et sa délégation ont eu un entretien avec la population. La ministre a longuement écouté les doléances de la population, ainsi en réponse aux doléances formulées. La ministre a fait savoir à la population de Adguéno que pour les demandes rélevantes de son département, les réponses seront apportées dans les plus brefs délais. Et quant aux doléances ayant trait aux compétences des autres départements ministériels, la ministre a promis de les transmettre aux institutions concernées et d'en faire le suivi jusqu'à satisfaction. Et toujours dans le cadre de sa tournée dans les régions de l'intérieur, Mme la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Mohamed Hassan accompagné du préfet et du président du conseil régional d'Obok s'est rendu à Adoudaba le lundi, hier 5 février. Et nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Sous le patronage du ministre délégué chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Adhamis, l'atelier d'échange entre les acteurs de la décentralisation et les membres du réseau appelé Cité et Gouvernement Locaux Unis d'Afrique, s'est clôturé aujourd'hui au Sheraton Hôtel. Les travaux de cet atelier ont été entamés hier. Cet atelier a vu la participation outre des responsables et cadres du ministère délégué chargé de la décentralisation, donc des représentants de la mairie, des membres du comité exécutif, des régions et des communes, des représentants des ministères techniques et sectoriels. La participation à cet atelier d'une délégation du réseau dit Cité et Gouvernement Locaux Unis d'Afrique, résultat des efforts du ministère chargé de la décentralisation afin de multiplier les contacts entre cette organisation continentale et les collectivités locales nationales. Toujours en nouvelle du pays, une cérémonie de prestation de serment a eu lieu ce matin au sein du palais de justice à Djibouti pour les officiers de la police judiciaire. Les officiers, donc les OPJ, comme on les appelle, qui étaient au nombre de 30, ont prêté serment ce matin, ceci après donc une formation de 4 mois au camp Nagad. Ils ont été formés sur les différentes enquêtes flagrantes délits, préliminaires et constatations. A présent, ils sont dispatchés dans les différents arrondissements de la capitale. Ces jeunes qui ont entre 22 et 30 ans, de l'âge donc avec un niveau scolaire allant du baccalauréat jusqu'au master, seront amenés à une responsabilité et à accomplir les tâches avec justesse et l'ultime respect de la loi. La cérémonie de prestation de serment a été présidée par la présidente du tribunal de première instance. Madame Nerma était également présent, le procureur de la République, le directeur général de la police nationale et plusieurs autres responsables de la protection civile. Le commandant des gardes-côtes djiboutiens, le colonel Waïs Omar Bourre, a présidé aujourd'hui la cérémonie d'ouverture de la formation intitulée « La sécurité et la maintenance dans les multitudes opérations des patrouilleurs dispensées par des experts japonais ». Cette formation s'inscrit dans le cadre de l'excellente coopération et collaboration entre les deux pays et en particulier entre les gardes-côtes japonaises et les gardes-côtes djiboutiens. Dans cette intervention, le colonel Waïs Omar Bourre a insisté sur l'importance capitale de cette formation pour les agents de la garde-côtes en exhortant les agents bénéficiaires à profiter de l'expérience et du savoir-faire des experts japonais. Le colonel a tenu également à louer le soutien permanent et fraternel du gouvernement et du peuple du Japon en assurant les formateurs de toute la reconnaissance des gardes-côtes djiboutiens. Et santé, pour clore donc l'actualité nationale, le ministre de la Santé Dr Djamail Mouki a tenu donc une réunion d'information avec les membres de la caravane médico-chirurgicale composée d'une trentaine de médecins spécialistes et autant des techniciens de santé qui vont prodiguer soins et assistance à la population d'Arta du 6 au 15 février prochain. En effet, l'entrevue s'est déroulée dans la salle de réunion du ministère en présence du ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles Yonis Ali Guedi, de la secrétaire d'Etat aux affaires sociales et du directeur général de la CNSS. Le ministre de la Santé a profité de cette occasion pour encourager les médecins et les techniciens de la caravane afin de bien remplir les missions qui sont les leurs et de relever le défi actuel du ministère de la Santé concernant l'offre de soins spécialisées au profit de la population rurale dans les régions. Le ministre a par ailleurs évoqué l'importance de ces missions de caravane qui font dorénavant partie intégrante de la politique sanitaire en matière d'amélioration de l'accès d'offres de soins spécialisées en zone rurale. En effet, cette stratégie biannuelle de soins de proximité s'inspire des grandes lignes de la politique sanitaire prônées par le chef de l'Etat et mises en oeuvre par son gouvernement. Et tout de suite, après cette ultime réunion avec le ministre, le convoi de la caravane médico-chirurgicale a pris la direction d'Arta avec à son bord plus d'une trentaine de spécialistes et autant de techniciens en direction. Donc, la mission de cette caravane médico-chirurgicale couvrira donc la période de 10 jours qui débutera du 6 au 15 février prochain pour dispenser des soins spécialisés tels que l'ophtalmologie, la stomatologie, l'ORL, la cardiologie, la néphrologie, la gynécologie, la pédiatrie, la chirurgie, la gastro-entérologie, la pneumonie et la dermatologie. Le convoi de la caravane médico-chirurgicale composé d'une trentaine de médecins spécialistes donc a quitté vendredi dernier le ministère de la Santé pour se diriger vers les régions du sud à savoir Alisabier et Dikil. Et de là donc nous passons à l'actualité internationale avec Asma. Bonjour Asma. Bonjour. Alors en Libye, Asma, le trafic d'êtres humains est en os selon l'Organisation des Nations Unies. Effectivement, le trafic d'êtres humains est à la hausse en Libye. C'est ce qu'a indiqué un rapport remis au Conseil de sécurité de l'ONU avec des violations majeures des droits de l'homme. Le trafic d'êtres humains est en augmentation selon ce rapport d'experts de l'ONU qui estiment que les forces libyennes aident les groupes rebelles dans leur contrôle des routes migratoires. Le sort des migrants dont le nombre a décuplé depuis la chute en 2011 a notamment été mis en lumière en 2017 par de multiples naufrages d'embarcations précaires en Méditerranée et la diffusion d'un reportage de CNN montrant un marché aux esclaves en Libye. Le rapport cite donc plusieurs cas de migrants arrêtés par des agents libyens avant d'être remis contre paiement des traficants d'êtres humains. Les autorités libyennes ont créé un département de 5000 employés pour combattre l'immigration illégale et superviser 24 centres de détention. Et enfin Asma donc au Moyen-Orient 83 enfants ont été tués au mois de janvier selon donc l'UNICEF. Oui janvier a été un mois sanglant pour les enfants du Moyen-Orient 83 d'entre eux ont été tués dans les conflits qui ravagent l'Irak la Syrie ou la Libye au moins 83 enfants en grande partie donc Syriens ont été tués au cours d'un mois de janvier sanglants dans les conflits qui ravagent leur pays au Moyen-Orient et en Afrique du Nord s'est alarmé l'UNICEF hier à Benghazi dans l'est de la Libye trois enfants ont été tués dans une attaque suicide et trois autres alors qu'ils jouaient près d'engin explosif merci Asma pour toutes ces précisions c'est la fin de ce journal merci à vous de nous avoir suivis merci à vous merci à vous merci à vous